Foukoué est une localité située à une vingtaine de kilomètres de Tiang, dans le département de la Menoa. Ici, plusieurs mots freinent le développement. Le secteur de l'éducation étant le plus touché. Manque d'infrastructures, insuffisance du personnel, des fournitures scolaires et du matériel didactique. Y'en a pas, si y'en a, y'en a pas beaucoup. Ici, à l'école maternelle de tous les femmes médecins, j'emprunte une salle de classe de l'école primaire. Il y a un site réservé pour l'école maternelle, mais nous n'avons pas d'accord de bâtiment. La population en majorité paysanne vit essentiellement de l'agriculture, de l'élevage et du petit commerce. Leur pouvoir d'achat est très faible et ne peut assurer pleinement leurs besoins, encore moins ceux de leur progéniture. Nous sommes dans une zone rurale. Les parents sont un peu dédémunis. Le paiement des frais est très difficile pour les parents. Vous savez, l'école maternelle n'est pas gratuite comme l'école primaire. Il y a les frais exigibles, par exemple, qui sont reconnus. Les parents éprouvent beaucoup de difficultés pour les payer. Les élèves doivent assister leurs parents chaque matin avant de prendre le chemin de l'école. Les enfants viennent souvent en retard. Je suis obligée de commenter l'école, par exemple, à 8h, 8h30, parce que les enfants sont très éloignés de l'école. Et malgré cela, je me donne. Soucieux du développement de son groupement, Sa Majesté le Dr Henri Tessa, médecin en Europe, est venu à la rencontre des jeunes élèves de sa localité. Aïe, 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 c'est super ! Toute l'école catholique est joyeuse, heureuse de vous accueillir en ce moment, où vous venez poser un acte inhabituel. Nous n'avons jamais eu des actes pareils. Nous vous disons grandement merci. Une fois de plus, vous avez marqué votre présence au milieu de nous, marqué votre présence paternelle, en venant jusqu'ici pour pouvoir contribuer de façon matérielle à la vie de nos enfants qui sont là. Et ceci dit, je vous suis vraiment reconnaissant. La paroisse Saint-Jean-Marie-Liané de Poukoué, vous êtes vraiment reconnaissant de ce fait. Et aussi, les enseignants avec vous aussi, nous vous témoignons notre affection. A chaque étape de son périple, les enseignants ont saisi l'occasion pour égriner leur chapelet de doléances. Besoins en personnel, en bâtiment, en matériel didactique, la liste est loin d'être très hostile. Nous voudrons, chers élites, âmes de bonne foi, dans l'avenir, à cause de l'air de l'ordinateur, s'il vous plaît, qu'il nous soit octroyé pour que l'enseignement en discipline, en cette discipline, ne soit plus abstrait ou semi-concrète. Ces doléances sont portées à l'attention des élites Foukoué, dont la diaspora est ici représentée par leur chef supérieur. Un message d'encouragement et un message d'espoir. Je place beaucoup d'espoir en eux. Et c'est l'avenir du village. J'investis. C'est un investissement important pour eux. Pour marquer cette solidarité, Sa Majesté n'est pas venue les bras ballants. Je pense que c'est une telle naturelle pour les aînés qui pensent à leurs cadets qui restent dans le village. Et on pense que c'est notre devoir de venir vers les cadets qui sont dans nos écoles. Ces fournitures permettront à ces jeunes scolarisés de poursuivre leurs études en toute inquiétude, et aux enseignants d'offrir un rendement meilleur. J'étais en classe avec des enfants qui n'avaient ni crayon ni cahier. Aujourd'hui, tous les enfants en auront. Et ça va faciliter mon travail. Comme vous avez vu les enfants ici assemblés, on pourrait dire que ce n'était que ce qui leur manquait. Leur bibliothèque avait un peu quelques creux. Et on voit qu'avec ces livres-ci, ces creux-là pourraient se voir être remplis. Donc au nom de la paroisse, au nom du curé, je vous suis vraiment reconnaissant. Je vous dis grandement merci. Depuis 2009, le collectif des élites Fokoué de la diaspora multiplie les efforts pour assurer un avenir meilleur à cette jeunesse fait de l'Anse de la Nation. Ils comptent étendre leur champ d'action dans les années futures. C'est un projet qui s'inscrit dans la durée. Et parce que, comme le souhaite, et aussi bien notre majesté, nous souhaitons que Fokoué, que ces enfants qui construisent l'avenir du village, puissent bénéficier des formations de base solides, puissent être bien encadrés avec tous les outils pédagogiques modernes pour leur permettre d'aller leur voir, de faire de grandes études, afin qu'il faut qu'ils puissent compter des ministres, des gouverneurs, des préférés, des ingénieurs, des autres élites, puisque Fokoué puissent fournir des élites de qualité du Cameroun demain, qu'il faut qu'ils puissent y participer durablement et soudainement grâce à ces forces vives. Ces forces vives, c'est les enfants, c'est l'avenir. Et donc, dès qu'un début, nous reviendrons, on fera beaucoup mieux. Nous sommes persuadés que vous tuerez ce petit cadeau à bon escient. Soyez-en sûr que, sous l'abduction de Sa Majesté, les élites Fokoué de la Diaspora, réunies au sein du collectif Fokoué de la Diaspora, sont déterminés à soutenir le développement du village en s'attaquant par la racine de faiblesse qu'on situe la jeunesse. Le nombre de morts subites et d'arrêts cardiaques qui surviennent en dehors du milieu hospitalier devient de plus en plus inquiétant. Dans le souci d'avoir des jeunes prêts à secourir et à poser des gestes qui sauvent, le programme Oser Sauver de la Fondation Camerounaise du Coeur, à travers sa filière J'apprends pour la vie, a outillé les élèves de ces écoles en technique de massage cardiaque. « Oser sauver », on a deux mots. « Oser » veut dire « vouloir faire » et « sauver », ça entre dans l'action. Ça veut dire « faire quelque chose pour sauver quelqu'un ». On sauve quelqu'un de quoi ? C'est lorsque quelqu'un fait un accident et qu'il peut en mourir. Et dans le cas présent, ça va être ceux-là qui ont fait ce qu'on appelle un arrêt cardiaque. Ça veut dire qu'il est debout au milieu de vous et à un moment donné, il tombe. Votre camarade de classe, votre voisin, votre papa, votre maman qui était avec vous, tombe subitement et ne parle plus. Ça fait peur à tout le monde. Dans ce cas, tout le monde doit être capable d'agir ou de vouloir sauver le parent ou l'ami ou la personne qui est autour de lui. Alors, cependant, pour sauver quelqu'un, il faut savoir quoi faire. C'est pour ça que nous allons faire une petite démonstration ici pour montrer ce qu'on est capable de faire, ce qu'on doit faire quand on est face à quelqu'un qui est tombé, qui ne respire plus ou qui a perdu connaissance. Quand quelqu'un tombe, la première chose à retenir, c'est que vous ne devez pas avoir peur. Vous devez arrêter d'avoir peur et aller vers la personne pour l'aider. La deuxième chose, c'est de vous assurer que là où vous êtes, c'est un endroit où il y a un minimum de sécurité. Ça veut dire quoi ? Si la personne tombe, par exemple, si c'est sur une pente ou bien la personne est au milieu de la route, il faut déjà bloquer les voitures qui arrivent parce que les voitures qui arrivent peuvent faire quoi ? Les voitures peuvent monter sur votre camarade ou la personne qui est en route et le tuer alors qu'il n'est pas encore mort. Si la personne tombe, par exemple, à l'école, comme il y a la pente là-bas, si la personne est sur la descente, il faudrait que la personne soit ramenée sur le sol plat pour que toi, en essayant de l'aider, que vous ne tombiez pas ensemble. Et si la personne est au bord, il y a les fils électriques à côté, vous faites quoi ? S'il y a les bancs qui peuvent tomber ou bien des choses, vous écartez ça d'abord pour vous assurer que rien ne va vous arriver. La troisième chose, vous demandez à quelqu'un de vous aider. Vous appelez à l'aide avant de commencer à agir. Si vous avez un ami, demandez-lui d'aller appeler un parent ou d'aller à l'hôpital ou d'appeler quelqu'un d'autre pour venir vous aider à sauver la personne. Vous comprenez ? Maintenant, une fois que vous êtes assuré qu'il y a un minimum de sécurité, vous avez appelé à l'aide. La prochaine chose, c'est quoi ? Vous vous rapprochez de la personne. Quand vous êtes prête, la personne, vous l'appelez d'abord. Puisque vous ne connaissez peut-être pas son nom, vous pouvez dire monsieur. Si c'est une maman, vous dites papa. Si c'est une maman, vous dites maman. Mais si c'est un jeune homme, dites peut-être monsieur pour savoir s'il vous écoute. Alors, vous dites monsieur en tapotant ses épaules. Vous comprenez ? En tapotant sur son épaule et en l'appelant. S'il s'appelle Jacques, si c'est un ami que vous connaissez, vous venez par exemple, dites Jacques, Jacques, Jacques. Est-ce que tu m'entends ? Ok. Si Jacques ne parle pas, qu'est-ce que vous faites ? Il faut vous assurer s'il respire. Comment vous pouvez faire pour savoir qu'il respire ? Quand quelqu'un respire, il y a son ventre qui fait des mouvements. Alors, comment vous pouvez faire pour savoir si la personne respire ? Vous pouvez rapprocher votre joue. Parce que si on souffle, s'il y a l'air qui est soufflé sur votre joue, vous allez suivre le mouvement d'air qui touche votre joue. Alors, autre chose, vous pouvez poser la main sur son ventre pour voir si le ventre monte et descend. Ça veut dire, en même temps que vous écoutez pour voir s'il respire, vous avez la main posée pour voir si son ventre monte et descend. Alors, s'il ne respire pas, ce que vous faites par la suite, c'est que vous allez l'aider, vous allez faire un massage cardiaque chez lui pour aider son cœur à reprendre. Alors, comment est-ce qu'on fait le massage cardiaque ? Il faut d'abord, c'est avec le creux de la main. Que chacun lève sa main comme ça. Vous allez voir le creux de la main. Et vous allez voir au milieu de votre poitrine, il y a un creux. Posez comme ça sur votre poitrine. Tout le monde. Faites la main comme ça, vous posez. Posez simplement, vous allez sentir qu'il y a un vide là. croisez votre main comme ça et fixez. Vous allez poser ici et tendre vos épaules parce qu'après ça, vos amis vont venir faire une démonstration avec moi. Vous tendez vos épaules. Alors, qu'est-ce que vous faites après ça ? Vous allez appuyer dans sa poitrine encore et encore. Alors, une fois qu'il ne respire pas, j'ai mis ma main comme ça. Qu'est-ce que je fais ? Je commence d'amasser une fois que j'ai fait 30, on lève sa tête et puis on lui insuffle dans la bouche. On fait ce qu'on appelle le bouche à bouche. D'accord ? pour lui donner de l'oxygène. Vous faites ça deux fois et puis après, vous recommencez le massage. Les tresses et deux de vos camarades vont faire ça et je vais les côtier donc pour qu'elles le fassent. J'ai appris une chose si merveilleuse à sauver une vie à partir d'un massage cardiaque. Vraiment, les enfants que nous avons sont prêts à nous montrer tout. Je sais maintenant que si un enfant tombe et qu'il ne respire plus, je vais pratiquer ce massage et même en route partout où je passe, je vais oser aller sauver cette vie s'il y a danger. Cette sensibilisation permet aux apprenants d'agir en amont pour réduire les conséquences de cette pathologie en aval. Donc, si plus jeunes, nos petits frères, nos enfants, nos filles sont outillés pour pouvoir poser le geste qui sauve, nous sommes conscients qu'on réduira conséquemment le nombre de personnes qui décéderont par mort subite et donc, on aura une population apte à secourir et à poser le geste qu'il faut, c'est-à-dire masser efficacement quelqu'un pour pouvoir lui donner une chance de survie en cas d'arrêt cardiaque. Les élites Fokwe ont pris conscience et sont résolument déterminées à former leur jeunesse pour assurer la relève. C'est le seul gage d'un développement émergent dans cette contrée. Osez sauver Japan Puna Di. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada